Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui je voulais amener un point de vigilance notamment par rapport au management collaboratif parce qu'il ne doit pas être prétexte à faire constamment des réunions. Effectivement on a besoin de faire des réunions pour se mettre en dynamique, faire des réunions pour se caler sur l'objectif, les manières d'atteindre cet objectif et puis se mettre en dynamique. Mais pour autant on ne doit pas multiplier les réunions, il doit y avoir des phases de production jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. C'est un petit peu aussi le principe des méthodes agiles, c'est-à-dire qu'on se cale au début pour définir l'objectif et les manières de l'atteindre, on divise l'objectif en sous-tâches mais ensuite on produit. Et ça c'est vraiment important de laisser les temps de production, que les objectifs ou sous-objectifs soient atteints avant de faire une nouvelle réunion pour se recaler. Il ne faut pas tomber dans la réunionnite, j'ai envie de dire, qui est que je vais faire constamment des réunions parce que comme on est dans du management participatif, on va passer son temps à se caler. Non, il faut vraiment bien définir l'objectif ou le sous-objectif et une fois que ce sous-objectif ou cet objectif est atteint, là à la limite on peut refaire un point pour se caler. Donc il est extrêmement important de définir des phases de réflexion sous forme de réunion et des phases de production où tant que la production n'est pas terminée, on ne se réunit pas pour faire un point, on se réunit une fois que l'objectif ou le sous-objectif est atteint. Alors je le précise parce qu'effectivement ça peut être une déviance qu'on peut avoir qui est de se dire, je dois à chaque instant effectivement faire des réunions puisqu'on est en mode participatif donc on doit se caler régulièrement, il faut y faire très attention à ne pas avoir trop de réunions. Ce n'est pas parce qu'on est en mode participatif que les réunions doivent se développer à outrance, bien au contraire, on peut rester sur très peu de réunions et d'ailleurs on voit les entreprises libérées font très très peu de réunions puisque finalement le management participatif, les équipes savent ce qu'elles ont à faire au bout d'un moment puisqu'elles sont complètement impliquées, responsabilisées et autonomes. Donc attention, le management participatif ne signifie pas du tout qu'on va faire beaucoup plus de réunions, simplement on fait des réunions où on travaille de manière collective avec l'intelligence collective et ensuite on passe bien sur des phases de production où chacun va travailler en équipe ou individuellement mais tant que les objectifs ou sous-objectifs ne sont pas atteints, on ne fait pas de réunion si ce n'est pas nécessaire. Donc bien faire attention à ça. J'espère que cette vigilance du jour vous a été utile et moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.